Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous plongeons dans un contenu passionnant que j'ai préparé pour vous. Cette présentation sur PowerPoint pourrait tout à fait vous servir comme sommaire par exemple. Je vais vous en faire la démonstration. Si je clique sur Diaporama afin de voir le contenu, en cliquant sur Entrée, je passe d'un thème à un autre avec, comme vous l'avez constaté, un petit bouillage. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. A tout de suite ! Après avoir ouvert PowerPoint, je vais supprimer au préalable ces zones de texte. Je les sélectionne, supprimer. Par la suite, je vais travailler sur l'arrière-plan de cette diapositive en cliquant droit, mise en forme de l'arrière-plan et je vais lui affecter une couleur noire. Je vais insérer une zone de texte en allant dans Insertion, ici Groupes, Textes, Zone de texte. Je vais ici la définir et je vais écrire thème à aborder. Je vais changer la couleur de cette police, accueil, et ici je vais choisir couleur blanche. Je vais tout de même le mettre en majuscule. Thème, Aborder, Aborder. Alors par la suite, je vais bien sûr changer la police. Je vais lui affecter la police, pourquoi pas, je vais la choisir dans cette liste. Je vais chercher à Rony et je vais la mettre, par exemple, avec une police de 32. Une fois que j'ai fait cela, je vais appuyer sur le pouce contrôle pour la fin de récupérer et de dupliquer cette zone de texte. Ici, je vais mettre thème 1. Je vais réduire cette zone de texte et je vais changer la police par une police abadie. Donc je vais choisir cette police et je vais lui affecter une police qui s'appelle abadie. Je fais Entrée. Je vais dupliquer avec la touche contrôle cette zone de texte. Changeons la taille de la police, toujours en abadie. Et là, par contre, je vais prendre une police de 11 et je vais créer un faux texte avec la fonction égale l'OREM. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Dupliquons à présent ces deux zones de texte. Donc je sélectionne cette zone de texte. Avec la touche contrôle, je sélectionne la deuxième zone de texte. Je laisse toujours mon nom en foncé avec le nom de texte jusqu'à voir le petit plus. Et là, je vais dupliquer une fois, deux fois et trois fois. Ici, je vais mettre thème 2, thème 3 et thème 4. Alors là, je remarque que je l'ai mis en une police à 10 et demi. Je vais plutôt mettre à 11. Ici, pareil, 11. Thème 3, je vais faire la même chose. Et thème 4, je vais aussi mettre une police à 11. Afin d'aligner les zones de texte au même niveau, je vais sélectionner avec la touche contrôle. Je laisse mon doigt enfoncé. Je vais aller dans format de la forme et ici, aligner, aligner en bas. Et je vais procéder de la même manière avec la touche contrôle, bien sûr, pour les thèmes 1, 2 et 3. Je vais aller ici dans format de la forme, aligner, aligner en haut. Bon, nous allons à présent récupérer une forme, donc insertion, forme. Je vais prendre cet arrondi, je vais le dessiner. Je vais cliquer droit sur cette forme et je vais le mettre en arrière-plan. Je vais procéder de la même manière pour le thème 4. Insertion, forme. Je prends cette forme, je vais l'affecter au thème 4. Je vais tout de même prendre la même dimension que celle-ci. Donc ici, si je clique dessus, format de la forme, je suis à 6,52. Je pourrais éventuellement l'agrandir légèrement et le déplacer légèrement sur la gauche. Donc 6,60 et ici, je vais mettre aussi pareil 6,60. 6,60. Alors, je vais aussi le mettre en arrière-plan, mais avant cela, je vais légèrement arrondir ici avec le point jaune. Voilà, le point jaune légèrement. Et là, je vais cliquer droit et je vais le mettre en arrière-plan. Je vais prendre les polices et changer de couleur. Ici, aller dans le format de la forme, remplissage du texte noir et idem pour cette zone de texte. J'ai un petit peu quand même légèrement le centré. Centré la zone de texte, bien sûr. Je vais aussi travailler le contour. Le contour, je vais prendre la même couleur tout de même qui est bleu. Et ici, pareil, peut-être un bleu clair, un peu plus foncé, voilà. Et celui-ci, je vais faire la même chose. Une fois cette opération réalisée, je vais dupliquer cette diapositive. Donc, je me positionne sur la diapositive 1. Je clique droit, dupliquez la diapositive. Je me mets sur la diapositive 2. Je vais prendre les deux formes avec la touche CTRL. Ne prenez surtout pas le texte. Ici, je sélectionne et je vais déplacer sur le thème 3. Donc, je vais changer la couleur de cette forme. Format de la forme, je vais prendre une couleur jaune, pourquoi pas. Et le contour, pareil, de même couleur. Je prends à présent le texte. Les deux textes avec la touche CTRL. Et ici, format de la forme, je mets le texte en noir. Je réitère l'opération. Je me mets sur la diapositive 2. Je clique droit, dupliquez la diapositive. Je me mets sur la diapositive 3. Et ici, je prends les deux formes avec la touche CTRL. Et je vais déplacer ces formes sur le thème 2. Donc, je procède de la même manière. Je vais prendre ces formes avec la touche CTRL. Format de la forme, je vais lui affecter une autre couleur. Par exemple, pourquoi pas, vert. Le contour, je vais prendre la même couleur. Et la police, les deux polices, je vais les prendre et affecter une couleur noire. Donc, je vais légèrement déplacer le texte. Et pour la dernière diapositive, dupliquez la diapositive. Je me positionne sur la diapositive 4. Et pareil, je prends les deux formes avec la touche CTRL. Et je les déplace sur le thème œil. Là, c'est pareil, je vais changer la couleur. Format de la forme, je vais prendre par exemple une couleur légèrement marron. Le contour, je vais faire la même chose. Et toujours pareil, la police, je sélectionne les deux polices, couleur noire. Une fois ces opérations effectuées, je vais inverser le sens des diapositives. La 4, je la mets en position 1. Celle-ci, position 2. L'avant-dernière, position 3. Et je maintiens cette diapositive en position 4. Par la suite, je vais aller dans la diapositive 1, aller dans Transition. Et ici, je vais choisir Morphose. Je vais, pourquoi pas, lui affecter une durée d'une seconde. Et un son, ce n'est pas nécessaire, mais bon, vous pouvez vous faire plaisir. Laser. Je me mets dans la diapositive 2. Je procède de la même manière. Morphose. Une seconde. Et laser. Pareil pour la troisième. Morphose. Une seconde. Laser. Et pour la dernière. Morphose. Une seconde. Durée une seconde. Et là, laser. Nous allons voir ce que cela donne. Une fois que je me positionne sur la diapositive 1, je me positionne en diaporama. Je fais entrer. Et cela fonctionne parfaitement. N'hésitez donc pas à reproduire cette présentation pour un sommaire, par exemple. Pourquoi pas ? Ou pour toute autre présentation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à cliquer sur le petit pouce. Cela fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.